Donc j'ai resté 17 ans au 15, 11 ans au 27, 18 ans ici. Je vais dans mes 52 ans. Ça fait 52 ans que vous êtes au 408 ? Oui. Le président de Grand Besançon Habitat, Pascal Curie, a du pain sur la planche et des plans sur la table. Il doit imaginer l'avenir de quelques 250 familles de la cité brûlard. 250, c'est le nombre de logements encore occupés dans les 3 immeubles. Si les dates de destruction ne sont pas encore arrêtées, il est désormais acté que les 2 immeubles du fond devront être démolis. Peut-être dès 2017 ou 2018. Mais avant cela, il faut trouver une solution de relogement. Ce qui est important, c'est de réussir au mieux le relogement de tous les locataires qui sont au 408. Avec ce qu'on appelle un parcours positif pour les locataires qui sont là. C'est-à-dire qu'il faut faire attention de leur retrouver un logement qui soit mieux que celui qu'ils avaient. En tout cas, pas moins bien. Et avec des montants de loyers qui soient compatibles avec leurs ressources également. Tout ceci est très encadré. Quitter les 408 impensables pour Michel Garcia, 81 ans. Depuis qu'elle sait que le bâtiment le long de la rue va rester encore quelques années debout. Elle s'accroche à l'espoir d'être relogée ici. Je ne sais pas à ce que j'irai à faire ailleurs après avoir passé un demi-siècle ici. Voilà. Mais vous savez, il y a eu des belles choses ici. Et il y a encore des belles choses. Je ne veux pas m'en aller d'ici. Je ne peux pas quitter les 408. Je ne peux pas. Je ne peux pas m'en aller d'ici. Ils m'enlèvent d'ici. Je vais déprimer. Je vais y rester. Je n'ai pas l'intention de partir. Moi, ils me mettront dehors. Mais moi, je suis là, j'y suis, j'y reste. Et puis, je vous dis, je ne me sens pas capable de déménager, moi. Déménager, qu'en pensent les rares commerçants du secteur ? Il y a 20 ans, il y avait au 408 un vrai centre commercial avec des boutiques variées. Mais la paupérisation du quartier les a fait fermer les unes après les autres. De commerce, il n'en reste vraiment que deux. La pharmacie et le petit supermarché. Ici, tout est halal et ça marche. Les gens viennent de Dol et même de la Suisse pour la viande. Le gérant, qui n'a pas souhaité s'exposer à la caméra, estime que les pouvoirs publics lui reprochent de vendre des produits clairement ciblés pour une population musulmane. Alors oui, il n'y a pas d'alcool ici, mais c'est un lieu de vie tout de même. On s'entend très bien, très bien avec les Yougoslaves, Turcs, Maghrébins, tout. Il n'y a pas de souci entre nous. Je viens d'acheter des pommes à 1,49€, on ne fait pas de pub, mais vous pouvez toujours chercher la même qualité. Et ensuite, c'est agréable. L'avenir est plus gris chez la pharmacienne. Maryse Boinard est une fille des 408, une vraie. Elle a choisi de travailler dans son quartier d'enfance. Elle voit chaque mois la population diminuer. On lui avait promis qu'un immeuble serait construit de l'autre côté de la rue, elle ne voit rien venir. Il avait été dit qu'il reconstruirait et des logements et des commerces. On m'avait proposé un transfert, mais ce n'est pas dans 15 ans qu'il faut le faire. Moi, c'est maintenant. Je n'ai pas le temps d'attendre. Déjà, ma compta m'a demandé de licencier. Donc, moi, je ne veux pas. Le terrain, c'est celui-là en face, à la place des anciennes casernes. Ce sera un projet, vous voyez, avec des trames vertes, certainement des petits bâtiments. Il faut aussi que l'on préserve l'école, la maison pour tous, des lieux de rencontre, de l'habitat qui sera diversifié, en accession, en location, de l'habitat public, de l'habitat privé, des commerces. On est quand même dans la zone, en face des 408, c'est une zone qui se prête effectivement au commerce, aux tertiaires, en faire un quartier traditionnel. Un quartier voué donc à changer, même s'il reste encore des zones d'ombre. Il va falloir terminer le relogement, trouver les financements pour la destruction, mais aussi pour rebâtir. On parle de 2020, 2023 ou 2025. Il ne restera plus alors de la cité brûlard que le souvenir d'un petit quartier de Besançon où pendant 60 ans, des gens ont tenté d'y vivre du mieux possible. Les 408, un sacré numéro.